Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un point lecture, donc je vais vous présenter les mots qu'on ne me dit pas écrits par Véronique Poulain publié chez Stock et ensuite je vous présenterai ma lecture du tome 3 de Divergente écrit par Véronique Arose publié chez Nathan et donc je vais vous mettre une photo de la couverture dès maintenant Donc comme je vous l'avais présenté dans un book haul, je vous avais dit que ce livre parlait de la langue des signes, des sourds et des muets aussi, des malentendants et donc pour ceux qui me suivent déjà, vous le savez, j'ai appris la langue des signes au semestre 5 à l'université et j'ai totalement adoré ce cours je trouvais ce cours très fascinant, on avait comme professeur une sourde et muette donc on n'avait pas le choix de se faire comprendre par nos propres moyens on était carrément plongé dans le bain, comme on peut dire, voilà, ces cours étaient très drôles, il fallait qu'on passe au tableau, qu'on fasse deviner des phrases aux autres d'habitude, voilà, mes cours font 1h45, généralement au bout d'une heure je sature, j'en ai marre et je décroche ce cours, voilà, je ne le voyais pas passer, j'avais une prof totalement délirante, enfin je dis ça, mais je n'ai toujours pas ma note concernant l'examen donc ça se trouve elle sera beaucoup moins cool quand j'aurai ma note, hein, je vous dirais mais voilà, c'était un livre qui pouvait beaucoup m'intéresser et j'ai pas du tout regretté donc ici nous allons suivre une jeune fille dont je ne sais plus le prénom mais c'est pas le plus important du livre qui est entendante et qui parle très bien, mais qui a des parents sourds et muets pourtant ses grands-parents sont aussi entendants et parlent très bien mais voilà, on va la suivre dans sa vie quotidienne j'avais l'impression de lire un journal intime en fait même s'il n'y avait pas forcément les dates écrites en haut des pages mais voilà, ça se lit très vite puisqu'il fait 140 pages il n'est pas écrit, comment vous dire, voilà, les pages ne sont pas pleines donc en 1h, 1h30 selon votre rythme de lecture, c'est lu et voilà, j'ai passé un agréable moment avec ce livre puisqu'on se rend compte que la vie des sourds et muets n'est pas forcément agréable comme on pourrait s'en douter, hein, voilà, ils ont quand même un sacré handicap mais ils rencontrent énormément de problèmes dans la vie quotidienne par exemple, ils vont chercher le pain s'ils n'ont pas quelqu'un, par exemple, voilà, la jeune fille elle dit que sa mère quand elle va chercher le pain avec elle, bon ça va, elle demande une baguette pour sa mère et tout va bien, mais si sa mère elle est toute seule, ça va être vite compliqué c'est-à-dire que les malentendants ne sont pas forcément j'allais dire, les malentendants ne sont pas vraiment sourds oui, ben, hein, voilà mais les malentendants ne sont pas forcément muets mais voilà, ils n'ont pas conscience du son donc en fait, des fois, ils vont réussir à parler mais alors soit on ne va pas entendre du tout ce qu'ils vont dire parce qu'ils vont avoir peur de crier ou alors des fois, ils vont parler très fort et ils ne vont pas avoir, ils ne vont pas prononcer les mots comme il faut c'est-à-dire que par exemple, là, voilà, la jeune fille elle explique à la place d'une baguette, sa mère dit une barrette, quoi donc ça peut être vite, être compliqué dans la vie de tous les jours donc ici, nous allons suivre cette jeune fille dans ses péripéties, dans ses aventures, dans ses tristesses, dans ses joies et on se rend compte que d'avoir des parents sourds et muets pour une jeune fille qui, elle, est entendante et parle très bien c'est très compliqué voilà, il y a le regard des autres déjà quand elle va se balader avec ses parents et que ses parents parlent avec la langue des signes voilà, le regard des autres déjà est très pesant pour la jeune fille et même pour ses parents voilà, ce n'est pas agréable de se sentir mais regarder du genre comme si on était des extraterrestres mais aussi à l'école, voilà, par ses camarades de classe elle va être vue différemment voilà, ça va être la fille qui n'a pas des parents comme les autres ça va être un peu l'attraction de foi, j'ai envie de vous dire et voilà, ce n'est pas évident par exemple, voilà, elle, des fois, elle a peut-être envie de regarder la télé sans les sous-titres et bien voilà, si elle regarde la télé avec ses parents il y a obligatoirement les sous-titres il y a des choses aussi, voilà, qui étaient assez drôles dans ce roman la jeune fille raconte que, par exemple tous les matins ou tous les samedis matins je ne sais plus, parce que ça remonte à loin elle se fait réveiller par sa mère qui passe l'aspirateur parce que voilà, sa mère, elle n'a pas conscience qu'elle fait du bruit alors que voilà, elle réveille sa fille les matins avec l'aspirateur voilà donc comme vous avez pu vous en douter j'ai beaucoup apprécié ma lecture puisque ça a été un coup de coeur pour l'année 2015 je lui ai mis 20 sur 20 ce genre de livre ne fait pas de mal j'ai envie de dire, on se couche moins bête quand on lit un livre comme ça puisqu'on prend conscience des difficultés pour les sourds et muets donc maintenant on va continuer avec ma lecture du tome 3 de la trilogie Divergente écrit par Véronique Arros donc voilà, je l'ai lu sur ma liseuse donc je ne vais pas tenir ma liseuse comme j'ai tendance à le faire généralement dans les vidéos donc voilà, je la pose, promis donc je ne peux pas vraiment vous résumer ce qui s'est passé dans ce roman tout simplement parce que ça pourrait spoiler les autres ceux qui n'ont pas lu le tome 2 ou comme le tome 3 et ce n'est pas mon but du tout mais voilà, pour ceux qui me suivent sur ma page Facebook les lectures de ma livre vous avez pu, vous savez voilà que ça a été presque un coup de coeur je lui ai mis 19 sur 20 donc tout d'abord, le point positif du roman c'est que c'est une lecture très 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 fluide on ne peut pas dire le contraire déjà les deux premiers tomes se lisent mais tout seul mais alors là, encore plus j'ai envie de vous dire voilà, il y a un ou deux chapitres à la suite qui est écrit, enfin, qui est raconté par Tris et ensuite par Tobias oui, moi je l'appelle Tobias voilà, ceux qui veulent l'appeler 4 ils l'appellent 4 mais moi c'est Tobias, point barre donc voilà, on dévore les pages sans s'en rendre compte en plus de cela, voilà l'auteur a fait un truc de fou avec ce roman parce qu'elle place toutes les révélations dedans c'est-à-dire qu'il est bourré de révélations et dès qu'on tourne la page on va en savoir plus c'est pourquoi et comment et qui c'est, machin, etc et on ne se rend pas compte mais le livre est très addictif et c'est très agréable à lire alors, pourquoi je lui ai mis 19 sur 20 ? tout simplement parce que j'ai trouvé un petit bémol dans ce roman je sais que je vais me faire tuer après ce que je vais dire là je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde mais bon, j'ai envie de dire mon point de vue après tout mais la relation Tris-Tobias m'a gonflé déjà, dans le tome 2 le comportement de Tris avait tendance à me gonfler je la trouvais assez immature même si je comprenais je me disais, allez, soit compatissante ouais, c'est ce qu'on dit compatissante avec elle ok mais alors là, dans ce tome 3 waouh ils sont allés loin un coup je t'aime un coup je t'aime plus un coup je t'aime un coup je t'aime plus oh non, fais pas ci oh non, fais pas ça c'est bon quoi ils sont immatures je veux dire, on ne va pas écrire presque 500 pages pour résumer ça on a envie d'avancer à un moment donné alors après, voilà moi je l'ai ressenti comme ça je ne dis pas que tout le long du roman c'est ça parce que ça serait faux voilà mais dans la première partie de roman c'est vraiment ce qui m'a le plus dérangée enfin voilà, à un moment donné la romance elle était un peu trop présente selon moi cependant ça a été une très très bonne lecture pourquoi je lui ai mis 19 sur 20 tout simplement parce que j'avais envie de récompenser le talent de l'auteur pour moi c'est un génie elle s'est mélangée différents genres mais très très bien pour moi elle a rempli son rôle d'auteur c'est à dire que pour moi un livre réussi c'est quand on dévoire les pages sans s'en rendre compte et là voilà sur 3 tomes je ne me suis pas rendu compte des pages pourtant chaque tome fait au moins 350 pages il me semble donc presque 1000 pages juste pour cette trilogie mais j'en demande encore quoi je voilà pour moi un livre réussi c'est lorsque l'auteur arrive à nous conduire dans une direction totalement différente de ce qu'on aurait pu penser c'est à dire que je n'avais pas le fil conducteur je me dis je n'ai pas commencé ce tome 3 en me disant ouais il va y avoir ci, ça et que ça non j'ai fini le tome 2 je me suis dit mais qu'est-ce que c'est ce bordel où elle va nous mener et à la fin du tome 3 voilà je me suis dit waouh elle a un sacré talent cette femme et on va parler de cette fin aussi parce que c'est quoi cette fin de ouf pour ceux qui me suivent sur ma page facebook vous avez pu voir que voilà dès que j'ai fini le tome 3 j'étais obligée d'écrire un petit statut parce que je ne pouvais pas rester toute seule avec mon avis sur ce tome 3 sur cette fin mais elle nous a fait quoi mais j'ai fini le roman j'étais comme le tome 2 alors elle a réussi son truc mais divinement bien sur le coup je me suis dit mais allez c'est une folle j'y crois pas c'est pas possible et puis en fait comme moi c'est sur ma liseuse je ne voyais pas vraiment la fin en fait du livre donc je ne pouvais pas dire ah si il va y avoir si ça 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 et en fait j'étais là j'appuyais j'appuyais je dis ah mais non mais c'est vraiment cette fin là c'est un truc de ouf et mais voilà après je me dis finalement c'est une fin mais très très bien pensée j'ai envie de dire que voilà plus tard quand je parlerai de ma lecture de la trilogie ou que j'y repenserai ce qui va me permettre de me souvenir et de ne pas oublier ma lecture c'est cette fin c'est pas une fin comme les autres c'est pas tout beau c'est pas tout rose et voilà c'est vraiment ce que je retiens de cette trilogie si je vous ai pas convaincu à commencer la trilogie ou à commencer le tome 3 mais faites le quoi après bon je comprends ceux qui attendent la sortie du film pour lire le tome 3 mais bon moi voilà j'ai pas pu j'ai pas pu comment on dit j'ai pas pu résister voilà c'est ça j'ai pas pu résister et j'ai pas pu être j'ai pas su être patiente donc j'y suis allée et voilà vous avez une bonne fin qui vous attend vous inquiétez pas vous allez être au scotcher vous allez être sur le cul comme on dit voilà mon point lecture est enfin terminé n'hésitez pas à me dire si vous avez lu un des livres que je vous ai présenté et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye et ben au final je vous dis pas au revoir tout simplement parce qu'à midi juste avant de tourner cette vidéo j'ai reçu une petite enveloppe donc vu l'épaisseur et vu la forme je pense que c'est un livre et apparemment que j'ai reçu pour le blog de ninang.com mais je ne sais pas du tout de quoi il s'agit je me rappelle plus ce que j'ai pu demander le dernier que j'ai demandé il me semblait que c'était The Young World donc voilà je l'ai reçu donc voilà donc j'avais envie de partager avec vous ma découverte donc on va le faire maintenant pour le bruit désolé oh bien oui oui ah oui en effet ça fait longtemps que je l'ai demandé et du coup je pensais ne jamais le recevoir donc il s'agit de la dernière lettre de son amant de Jojo Maïs ah je suis super contente je l'avais demandé mais il y a super longtemps en fait et du coup ouais c'est pour ça que je ne m'en rappelais plus donc du coup il s'agit donc je vais vous lire le résumé ça sera plus simple pour vous donc en 1960 quand Jennifer se réveille à l'hôpital après un accident de voiture elle a tout oublié alors qu'elle cherche à comprendre pourquoi elle est devenue étrangère à sa propre vie elle retrouve une lettre d'amour son correspondant qui signe d'un simple B semble prêt à tout pour elle 40 ans plus tard Ellie découvre cette correspondance dans les archives du journal pour lequel elle travaille elle brûle de savoir comment s'est terminée l'histoire de ses deux amants et par la même occasion si celle qu'elle vit vaut vraiment le détour la dernière lettre changera leur vie à tout jamais et ben j'ai envie de dire j'ai hâte je pense que je vais finir ma lecture en cours là et je vais me lancer je vais me lancer dedans très très vite voilà allez bye bye bye